comment nettoyer une oreille alors on va commencer avec un petit sommaire au niveau de l'anatomie de l'oreille souvent les gens sont inquiets quand on leur recommande de nettoyer l'oreille de leur chien ils sont inquiets de affecter le tympan donc souvent une chose qu'on entend pour nous les humains chez le chien c'est vraiment pas si facile que ça d'aller toucher le tympan parce que la forme de l'oreille du chien est en forme de L donc il faudrait littéralement descendre et rentrer vers la tête pour aller faire un dommage au niveau du tympan donc de ce côté là on s'inquiète pas du tout là je vais vous expliquer sur le graphique ensuite en démonstration avec un petit patient comment on fait pour nettoyer l'oreille donc le canal est en L on se prend une bonne grippe au niveau de la peau de l'oreille puis on va vouloir verser le liquide dans l'oreille jusqu'à ce qu'on le voit monter en surface dans tout déborder en d'autres mots et ensuite on va se dépêcher parce qu'à ce moment là le chien va vouloir se secouer un petit peu c'est normal c'est un réflexe on va se dépêcher à attraper le canal de l'oreille puis à lui donner des petites secousses de haut en bas pour brasser le liquide finalement à l'intérieur ce qui va permettre de déloger les sécrétions au niveau du canal après ça il faut se reculer rapidement le réflexe de secouage est encore là il va y avoir des éclaboussures c'est normal alors on laisse le chien secouer enlever l'excédent au niveau du liquide qui est dans l'oreille par lui-même puis ensuite on vient compléter avec une petite lingette un kleenex un scott tarot juste enlever l'excès ici au niveau du canal de l'oreille enlever l'excès d'humidité si le chien un autre site un problème quelconque vous allez voir des colorations au niveau du du kleenex ou du scott tarot et c'est là que peut-être à ce moment là c'est le temps de consulter alors on va passer à la démonstration avec la petite patiente on commence voici mimi on va lui nettoyer l'oreille comme je vous disais on prend la peau de l'oreille d'une main ferme puis on l'ouvre on dégage avec l'autre main tous les poils qui sont autour de l'oreille ce que j'ai pas mentionné c'est qu'on essaye d'être prêt avant de commencer avec notre nettoyant prêt à y aller donc ça vient généralement en bouteille comme ça on peut juste le tourner à l'envers et le verser dans le canal de l'oreille jusqu'à ce qu'on voit ça déborder comme j'expliquais là ça déborde amplement ensuite on se dépêche on prend notre oreille puis on embrasse ça comme il faut le vigoureusement de haut en bas de tous les côtés le petit bruit de swish quich qu'on entend c'est ce qu'on veut entendre ça veut dire que ça brasse puis on travaille profondément dans le fond du canal de l'oreille maintenant qu'elle s'est bien secouée on est prêt à assécher le canal de l'oreille donc moi je me suis préparée parce que c'est un petit chien avec un scott towel qui est déjà roulé parce que malheureusement mon doigt rentre pas trop dans son canal de l'oreille comme il le ferait sur un chien plus gros donc je rentre mon petit rouleau dans le fond du canal comme je peux y aller puis je brasse un peu encore une fois pour assécher ce qu'il y a là donc c'est mouillé c'est parfait c'est clair c'est bon signe on peut enlever l'excédent là comme ça encore une fois avec ce qu'on peut aller avec notre doigt là ici on a mimi qui a les oreilles relativement propres mais advenant le cas où ce soit sale puis qu'avec le nettoyage on a encore des saletés visibles au niveau de l'oreille entre les petits repliques là on peut aller dans cette portion supérieure de l'oreille là seulement enlever avec un petit q-tip là ce qui pourrait y avoir de résidu autour des petits repli on veut pas descendre dans le canal pas parce qu'on est inquiet du tympan mais parce qu'on veut pas pousser nos sécrétions plus creux puis créer un bouchon qui pourrait par la suite être beaucoup plus difficile à enlever alors c'est pas mal ça